La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le drame de l'immigration clandestine est à la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce mardi 25 juillet 2023. Les jeunes tombent comme des mouches, titre Réoumi Cotillan, journal qui nous apprend le chavirement d'une pirogue à côté de la mosquée de la divinité de Wacom hier, faisant une quinzaine de morts suffisant pour que l'ADA invite les chefs d'État à prêter attention aux jeunes actions pour les droits humains et l'amitié tire. La sonnette d'alarme passe à l'augmentation massive des flûtes migratoires et les nombreuses pertes en vie. Ce chavirement d'une pirogue au large de Wacom est un drame de plus, selon le comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine et le Sénégal révèle qu'après investigation, il s'avère que la pirogue s'était perdue en mer. Libération rapporte justement des révélations sur cette nouvelle tragédie et informe qu'à bord de petites pirogues, les candidats au voyage avaient rallié l'embarcation qui avait nuitamment jeté l'encre au niveau de l'île de la Madeleine après avoir pris le départ à Tiaroy et en tentant de fuir une patrouille, le capitaine de la pirogue a violemment horté un rocher avant que la pirogue ne se renverse vers 3 heures du matin, révèle Libération qui fait état de 15 corps déjà repêchés. D'autres sont restés en mer, selon les trois rescapés, qui renseignent que l'embarcation était pleine. Le tamon est fait état à sa une de 18 morts par noyade et nous apprend que les victimes viennent de Yomble, Pekin, Toubambour, Tiaroy, entre autres. Ce journal nous fait part de la tristesse du chef de l'État et des solutions proposées par les marieurs du Sénégal. En attendant, Wokam compte les morts à titre sud-continent, qui fait état aussi de 18 vies brisées dans les flots de l'océan Atlantique et après la brèche de Saint-Louis et sa vingtaine de morts, Barça ou Barça-Artu encore déplore ce journal au moment où le journal Bisbee informe que 150 migrants sont portés disparus car une autre pirogue partie de face beau et introuvable depuis 15 jours. Dans ce journal, un parent témoigne, « Mon fils de 18 ans ne m'a même pas avisé de son départ », fin de citation. Bisbee informe aussi que des navires et hélicoptères espagnols n'ont encore rien vu. Concernant le chavirement d'une pirogue à Wokam, Bisbee signale plusieurs versions servies et une enquête ouverte. Le peuple quotidien dévoile justement les premiers éléments de l'enquête sur le chavirement d'une pirogue à Wokam. Cette pirogue proviendrait de Tiaroy, selon ce journal, qui compte trois blessés actuellement en audition à la gendarmerie. Dans les colonnes de ce journal, Amadou Barra assure les rescapés et les familles des victimes alors que le ministre de l'Intérieur lui promet de traquer les passeurs et de les traduire en justice. Promesse réitérée par Antoine Diom dans le quotidien, journal qui constate des vagues mortelles à Wokam, informant de 18 morts et plusieurs disparus dans le chavirement d'une pirogue. La tribune déduit de ce drame que les jeunes migrants fuient la pauvreté au Sénégal, alors que les échos pointent un flou total sur le nombre de passagers, mais informe que 18 morts sont déjà enregistrés et trois rescapés dénombrés. Source A rejoue le film du drame, au moins où l'info parle de scènes horribles à Wokam. Et pour le quotidien national, le soleil, ce sont des destins échoués. Vraisemblablement, l'embarcation de fortune et ses passagers voulaient rallier l'Europe. Note l'astre de Anne, où le chef de l'État, Makissal et le premier ministre expriment leur profonde douleur. Le soleil annonce un plan opérationnel de prise en charge de l'immigration clandestine pendant qu'en quête déplore une overdose de drame. L'observateur lève les non-dits dans ce chavirement d'une pirogue à Wokam et nous parle de son départ à Mboro, des 50 personnes à bord, de son itinéraire jusqu'à Wokam et des morts. L'embarcation a été percutée et s'est retrouvée coincée entre les rochers, renseigne l'Obs, qui propose par ailleurs une enquête sur un profond malaise entre Doudouka et Abdoulaye aux transports aériens. L'Obs pointe une défiance, une insubordination et une immiction avant de dévoiler les écarts du DG de l'AIBD et les péchés du ministre des Transports aériens. Les recrutements sauvages, les contrats à milliards, les caisses vides à l'intervention du chef de l'État, L'Obs en parle également avant de livrer l'éclairage de Ibrahima Touré, inspecteur principal du Trésor. Amadouba, pendant ce temps, met la main à la patte à l'occasion du lancement du chantier dans la banlieue d'Akaroise, rapporte Direct News, journal qui voit et signale la justice sénégalaise mal à l'aise après la levée du blocus autour du domicile d'Ousmane Sonko, poussant ce journal à se demander si Sonko est-il un citoyen pas ordinaire. En tout cas, il est libre de tout mouvement, selon Réoumi Kotean, qui informe ainsi de la levée du blocus de la cité Kurgurgi. Enquête confirme que le dispositif des forces de défense et de sécurité à la cité Kurgurgi est levé, mais dans Libération, Sonko parle d'un non-événement. Mais c'en est en semble-dire source A qui informe que suite à l'annonce de la levée du blocus autour du domicile d'Ousmane Sonko, cité Kurgurgi est devenu un lieu de pèlerinage. En vague successive, les inconditionnels d'Ousmane Sonko, qui ont été chez ce dernier pour un pèlerinage, dans une ambiance festive, sont allés jusqu'à demander le zamzam. « C'est ici la caba. Je suis venu effectuer ma ziara. Il ne me reste qu'à boire le zamzam avant de rentrer. » « S'extasie de bonheur en militant » rapporte source A. Yor Yorbi plaide pendant ce temps la libération de tous les prisonniers politiques et détenus de punyons, livrant à l'occasion une lettre ouverte de Seydoun Ouba, cofondateur de Coparexpress. 24 heures pour sa part, livre une enquête de Mediapart révélant qu'au Sénégal, des munitions de chasse françaises sont utilisées contre des manifestants. Et c'était lors des manifestations du 23 mai dernier, précise Les Échos, qui nous apprend que des munitions de chasse et de baltrap ont été utilisées selon Mediapart. Elles ne sont pas considérées comme des armes de guerre, mais comme des armes civiles, souligne ce quotidien. Dans le quotidien observateur, Abdoul Mbaye a la parole libre. Il évoque le choix du candidat de Beno Parmakisal, la participation à la présidentielle, la suppression de la CRI, le profil du nouveau dirigeant, entre autres, au moment où LAS nous présente ses femmes qui veulent détrôner le machisme à l'occasion de la prochaine présidentielle de 2024. Et ce journal met les projecteurs sur Aïdamboc, Mimitouré, Antababakarangom et Assomdiata. Pendant ce temps, Walfu quotidien démontre comment le Niwi Nino de Maki a semé la pagaille, pointant une renonciation tardive en troisième mandat. Dans le mandat quotidien au même moment, Bougangé Dany exige l'identité des personnalités qui accaparent nos ressources naturelles. Ils s'intéressent à la transparence dans la gestion au ministère des Mines, note ce journal. Dans le journal Réoumi, le directeur général d'Air Sénégal explique la cherté des billets d'avion. Au même moment, les usagers payent les frais de la grève des Minubus Tata, informe le quotidien Réoumi qui estime dans sa version sport qu'avec Ismaël Assar, l'OM s'offre un faux follet bien connu de la Ligue 1. Restons en Ligue 1, toujours avec Réoumi qui informe que le PSG a accepté une offre de 300 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Sadio Mane, signalé dans le coup pour la tournée au Japon du Bayern, est-il parti pour rester en Bavière, s'interroge au même moment au stade le quotidien du sport et celui des arènes sénégalaises Sounoulombe, nous apprend que le CNG a décidé que l'affiche à main gris va ouvrir la saison 2023-2024 qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.